La première anticipation, c'est cet os d'agneau qui anticipe bien évidemment le repas principal avec l'agneau et qui symbolise dans le plateau de Céder, symbolise la main forte de l'Éternel qui va délivrer en fait les Juifs de leur esclavage. Après, dans le plateau de Céder actuel, nous avons un élément qui, disons, est extra-biblique et c'est l'élément de l'œuf dur qui symbolise en fait la destruction du temple. Comme en fait on va le détruire pour le manger, le temple de Jérusalem est détruit, il a été détruit, on le sait, en 70 après Jésus-Christ et les Juifs actuellement relient l'histoire de l'esclavage en Égypte avec la destruction du temple de Jérusalem. Nous savons que dans plusieurs psaumes, on invite le croyant à se tourner vers Jérusalem, vers son temple, que jamais nous ne puissions oublier le temple de Jérusalem. L'œuf, ce symbole aussi de perfection qui est aussi l'œuf, c'est pour ça qu'après aussi dans la Pâque chrétienne, on a gardé ce symbole pour symboliser aussi l'éternité et pour symboliser aussi la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'il y a la tradition chez nous aussi des œufs de Pâques et ça vient de là. Et si le plateau de Céder était une rélecture du livre de l'Exode, avec les plats principaux, nous allons suivre les directives du livre de l'Exode à partir du moment où les Juifs se sont retrouvés pour manger le repas de la Pâque selon ce que Dieu leur avait commandé, c'est-à-dire de prendre un agneau et des herbes amères. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous mangez la Pâque, vous ferez ceci. Et il y a l'élément de l'agneau et l'élément des herbes amères. Jésus, très probablement, il a vécu ce repas, ce plat principal tel quel. C'est ça les éléments en fait. À part, bien entendu, le cougueil aux pommes de terre qui est un ajout pour agrémenter ce repas dans notre menu. Nous prenons donc du gigot d'agneau et nous pouvons faire cuire avec les gigots d'agneau aussi l'os dont nous avons parlé avant. Pour l'apprêter, nous allons tout d'abord préparer une sorte de pommade, matière grasse, en mélangeant du beurre avec de l'huile d'olive. Il y a aussi des recettes avec des matières grasses d'animal comme canard ou bois. Pour agrémenter la pommade, nous pouvons rajouter quelques feuilles de romarin et presser quelques gousses d'ail à plaisir. Les gigots d'agneau. Une fois que vous avez bien badigeonné, avec son os et une mousse d'agneau. Comme accompagnement pour le plat principal, nous vous proposons un cougueil de pommes de terre. Vous direz, qu'est-ce que ça a à voir la pomme de terre avec le dernier repas de Jésus ? Puisque, comme tout le monde le sait, la pomme de terre est originaire de la région des Andes, en Amérique et du Sud, elle n'a été introduite à l'Europe qu'à partir du VIIe siècle. Et ce n'est qu'à partir d'Auguste Pamentier que la pomme de terre devient, au fond, un objet culinaire apprécié. Mais, justement, c'est à partir de là que la pomme de terre est devenue très, très, très utile pendant les périodes de famine, et notamment durant la guerre des Sept Ans. Et c'est pour ça qu'elle s'est développée un peu partout, notamment en Europe de l'Est. Et c'est vrai que c'est à partir de là que des populations d'origine juive, et notamment modestes, ont utilisé la pomme de terre pendant les périodes de famine pour le repas de Pâques. Et c'est pour ça qu'il y a un petit clin d'œil à faire des situations qui étaient aussi tragiques, et qui rappellent aux Juifs, bien entendu, l'esclavage en Égypte. C'est aussi avec la pomme de terre que parfois on mangeait le Carpasse. Vous vous rappelez cette plade de céder qu'on a vue tout à l'heure. Et, donc, un clin d'œil, en fait, au Carpasse et un clin d'œil à cette cultivation qui est dans les périodes de famine, nous allons composer donc un Kugel. Un autre élément que, par contre, oui, on le retrouve dans les éléments symboliques qu'on a vu tout à l'heure, l'œuf, comme symbole. Et puis après, les autres intérêts de base pour cette plume, un oignon, l'huile d'olive, qu'on retrouve aussi, évidemment, dans la récit biblique. L'huile d'olive était un produit, évidemment, de base, dans le régime méditerranéen. Et alors, je vous propose maintenant de voir comment composer ce repas. En première chose, nous pelons les pommes de terre. Et donc, nous allons, effectivement, battre les œufs. Vous allez s'assaisonner avec un peu de poivre. De chacun, assaisonner avec un peu de sel. Pas trop, évidemment. Pour ne pas faire trop saler. Et, nous allons couper l'oignon. Alors là, c'est moi qui l'invente. Mais pourquoi pas, quand on coupe l'oignon, qu'est-ce qu'on fait ? On pleure. Est-ce que les larmes qu'on verse en coupant l'oignon, ça ne pouvait pas nous rappeler, encore une fois, le Carpas ? Lui, le retrouvera aussi après, un ingrédient très important dans la tradition biblique. Donc, c'est là que c'est une recette, on peut aussi cuire l'huile avant de mettre, et puis même mettre de l'huile cuit dans la mixture. Mais, on sait que l'huile pure, même d'olive, cuit tout seul, c'est jamais très bon pour la santé. Mais par contre, vous pouvez effectivement mettre encore un peu d'huile. Nous aurons après en description, vous aurez dans la description les ingrédients et les les quantités. Placez les pommes de terre, que je rappelle, les pommes de terre, c'est des pommes de terre arosties, et justement, on va les brûler en lanières le plus possible. Et voilà, nous avons posé des coogles dans les mini-coupes que l'on peut mettre ainsi au four à 220 degrés. Pour les herbes amères, nous vous proposons les épinards en branche que nous allons tout d'abord laver. Et voilà, effectivement, tout ce qui reste de tous les épinards que nous avons vus avant. Il ne reste plus qu'à les saisonner avec du sel, un peu de poivre, à plaisir. Et voici, ça c'est donc l'agneau pascal qui a cuit à 80 degrés pendant 4h30, puis après la dernière demi-heure à 220 degrés. Et de temps en temps, rebadigeonner avec l'huile. Nous le laissons un petit peu reposer. Voilà, pour le réchauffer tout à l'heure. Le pain à zim ou pain salévin fait partie intégrante du plat principal du repas de la Pâque juive. Bien entendu, le repas que Jésus a pris ce soir-là avant d'être arrêté est justement un repas de la Pâque juive dans lequel on partageait l'agneau, les herbes amères et on partageait le pain. Jésus, bien entendu, il a donné une signification particulière à ce pain en le liant au sacrifice qu'il a fait de sa personne. En disant « Prenez ceci et mon corps », il a voulu faire un lien entre ce repas de la Pâque juive avec le sacrifice qu'il allait accomplir sur la croix. Il y a donc un lien entre jeudi et vendredi, entre jeudi soir et le vendredi après-midi lorsqu'il est mort sur la croix. Et bien sûr, ces liens, il est fait aussi avec le lien de Pâque avec le dimanche de sa résurrection. Lors de sa résurrection, on fête la libération du pouvoir de la mort et cette libération du pouvoir de la mort est à mettre en lien avec la libération du peuple juif d'Égypte. Jeudi Saint propose donc une dynamique. Une dynamique entre le repas de la Pâque, le sacrifice de la croix et le dimanche de la résurrection. Une dynamique jeudi, vendredi et dimanche, une dynamique de libération. Mais il y a aussi un autre lien symbolique très fort et est le lien symbolique avec le pain. Le pain n'était pas seulement le pain qu'on partageait lors de la Pâque juive, mais était aussi le pain qu'on présentait au Temple, au Temple de Jérusalem, comme sacrifice parfait. On voit ici une illustration. Ce sacrifice parfait était un sacrifice de communion, un sacrifice dans lequel le pain était partagé entre les prêtres, entre les personnes qui emmenaient ce pain, et évidemment avec Dieu parce qu'il était donné à Dieu à travers le feu. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi un repas de communion. Et il y a des ingrédients que nous allons maintenant voir et qui sont tirés du livre du Lévitique. Ces offrandes étaient confectionnées à partir de farine et d'huile d'olive. Ces éléments, farine et d'olive étaient pétris, ensuite offerts à Dieu à travers le feu et une partie était mangée par les prêtres et l'autre partie était mangée par le peuple. Cette pratique de l'offrande de communion a été après, une fois aussi que le Temple n'était plus là, mais aussi pendant l'époque de Jésus, quand le Temple était encore là, été utilisée comme cérémonie, comme rituel domestique dans les familles juives qui prenaient justement du pain et le rompaient et le partager entre eux pour signifier cette communion entre eux et avec eux. Et nous allons donc maintenant procéder à la confection de ce pain sans le vin que nous allons après partager pendant le repas de la Pâque et ça sera aussi le pain qui sera utilisé comme pain de sans serre. Vous mettez autant d'huile que vous voulez pour y donner aussi un goût un peu spécial. Évidemment, pour compléter le liquide et pouvoir pétrir la Pâque. et du sel pour vous donner du vin. Voilà. Après que nous avons pétri la Pâque, nous pouvons la mettre au four et nous pouvons lui donner une forme traditionnelle circulaire. Le repas que nous avons fait à Mileray était bien entendu un repas communautaire. Il y avait beaucoup de monde qui s'était inscrit. Nous l'avons fait déjà pendant 5 ans qu'on fait cette expérience. qui s'étudia la Pâque